Mon contribution va dans le sens de la comparaison entre l'écriture romanesque de Sassi et son écriture germanistique. Donc, je vais introduire l'économie de William Sassi ou quand la sature germanistique se nourrit le mot romanesque. Mon intervention sera axée autour de cinq points. D'abord, une compétitialisation, une problématique, la démarche de l'adoption, le choix du corpus, le résultat de l'adoption et une compétition. Alors, je ne veux pas m'attraper sur le contexte, un donné que tout le monde en a parlé, Sassi, une romantique humaine, très célèbre, aux côtés des témoins négaux, à l'infanterie, les camarades, son mère, les quatre, les plus polyaménées. Et l'œuvre de Sassi a été saluée par de nombreuses critiques, notamment Bernard Braillus, surtout Jean Chérier, qui a consacré sa terre, et qui a une œuvre très importante. Et William Sassi a été l'un de la maquine. A même que Sassi, l'important de son œuvre, a obtenu le grand prix du Thérèse d'Avretti-Moi, qui n'est pas la plus belle et à savoir, en même temps, la mérité, c'est la partie qui se constitue. Donc, en plus d'être écrivain, William Sassi est surtout connu par l'éducation de la littérature comme étant écrivain. Et en plus de ce métier, William Sassi va être adopté par Melinx en 1932, où il va annuler la première « Assassine » jusqu'à sa mort en 1937. Alors, à l'arrivée de « Assassine » sur la scène journalistique en 1932, les sujets m'honorisent à plus de magnifiant. Il y a les sources politiques consécutives à l'instauration et le départisme, la précarité, les guerres civiles, la librairie, notamment le libérien. Il y a également le fait qu'en 1932, c'est l'année qui était prévue pour les premières élections du départisme à Guinée. On est en plein campagne électorale. Et il y a un événement aussi très important, c'est la vie de 30 ans pour deux. Ça a appris pour deux juillies. Donc, tout ça permet à Assassine de nourrir vraiment sa pluie pour les premiers vivants à l'année. Alors, une question se pose naturellement. « Assassine » qui vient sur la scène journalistique, écrivain très connu, remplacé systématiquement avec son type d'écriture romanesque, ou bien créatrice de ses lucides, donc de ce style romanesque, un grand plan pour animer sa commune. Alors, deux éléments ont été l'opposé d'hypothèse d'un récyclage par William Assassine, récyclage de son post-modernité en dessous. Dans cette nouvelle carrière, l'art de développement de l'hymone corrosique qui a battu la sénégalité de ses romans. Donc, ça c'est un dégrad de l'hymone de l'hymone très montant, qui utilise le carnovalet pour écrire, donc qui va, bien sûr, réutiliser cette technique romanesque pour écrire ses chroniques. Donc, c'est deux éléments qui nous permettent de postuler cette hypothèse. D'abord, la nature s'agérée du lince, et la liberté de son caractéristique de la chronique comme le regard bioméritique. Ce n'est pas pour rien que Assassine a choisi la chronique, parce que cette chronique, contrairement à un filet à l'arrivée dans le regard bioméritique, hypothérise une prise de position personnelle, une vision personnelle. Sous-titrage ST' 501